Bonjour à vous, on se retrouve au café d'Exuvie, ça avance, vous voyez, deux, trois petits travaux, puis là je viens de recevoir les courriers officiels, les affiches à mettre. Il est interdit de fumer, ne fume pas. Il est interdit de vendre de l'alcool aux mineurs. Et puis, la République, à visage découvert, il est interdit de porter un masque dans l'espace public. On se fait rire, mais on est dans un monde d'interdiction, d'obligation, de sécurité, et de sécurité, on va en parler, puisque là il y a un événement informatique qui touche la planète toute entière. C'est un gros bug chez Microsoft, qui n'est pas dû à Microsoft, on va y revenir, mais en fait ça raconte beaucoup de notre environnement, de notre monde très normé. Et puis que dès l'instant tout roule, la technologie apporte évidemment une solution à tout, mais dès qu'il y a une petite paille dans la grenage, ça saute. Il y a eu la peur en l'an 2000 du bug et qu'elle allait tout remettre à zéro, tout le monde tremblait. Alors les gens étaient contents de passer le premier millénaire de l'âge moderne, passer de 99 à 2000, et puis d'un autre côté, tout le monde qui sert les fesses du côté de la finance, du côté de la data, des banques, de l'économie de manière générale, puis tous les fabricants de logiciels qui n'avaient pas pensé à ça en fait. Est-ce que 99 passant à zéro, zéro, va être pris pour 2000, ou va être pris pour zéro, zéro, retour au siècle précédent ? Finalement, bon, ce n'était pas très problématique. Par contre, là, on a un énorme problème. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a un logiciel qui gère la sécurité des applications Microsoft, qui a planté au niveau de sa mise à jour, et il y a eu un effet cascade domino qui a fait planter tous les systèmes Microsoft qui étaient dépendants et qui étaient reliés entre eux. Donc ça a mis la pagaille au niveau des banques, au niveau des médias, au niveau de plein d'entreprises privées qui avaient des ressources et des serveurs Microsoft dépendants de cette technologie, mais également des centres de secours. Par exemple, là, le 911, le fameux numéro de téléphone américain connu pour appeler la police, il est impossible à joindre. Donc vous imaginez la pagaille, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises entières avec des dizaines de milliers, on va dire, de travailleurs qui sont bloqués, qui ont un écran bleu Microsoft. Veuillez faire la mise à jour pour restaurer votre système. Eh bien, d'où ça vient ? Bon, ça vient une erreur humaine, c'est un manque de contrôle, d'anticipation sur ce logiciel-là. Donc vous imaginez des dizaines de développeurs qui ont travaillé dessus, et puis qu'on, à un moment donné, donnait leur accord. Et puis en fait, au moment où il y a eu la dispersion, la répartition des données, ça a planté instantanément. Pourquoi je vous en parle ? Parce que, je vous l'ai dit, on va essayer d'avoir une vision un peu macrocosmique, et puis de réflexion sur l'état de notre société. Et puis moi, c'était mon boulot précédent, de développer des bases de données, de faire des sauvegardes de l'intranet, de l'extranet. Ça, c'était il y a une quinzaine d'années, je fais ça pendant dix ans. Même plus, il y a une vingtaine d'années, je veux dire. Et j'ai fait ça pendant dix ans. Et voilà, et donc c'était sensible. Et donc je suis sensibilisé au niveau des bases de données, etc. Et donc finalement, là, on se retrouve avec 48 heures très, très dommageables, avec sans doute des dizaines de millions de pertes, des aéroports bloqués, des flux de transfert d'informations interrompus, sans doute des restaurations de bases de données à refaire avant de refaire des mises à jour. Mais qu'est-ce que ça raconte ? C'est l'uniformisation de notre société, qui fait qu'à un moment donné, ça plante. Et quand ça plante, c'est tout qui est en cascade. Quand on parle, dire, bah t'es, je vais acheter un ordinateur. Il y a quelques personnes qui ont Macintosh, mais globalement, ce sont des systèmes Microsoft. Et donc, dès l'instant que ça vient planter, on va dire l'hégémonie de ce fabricant de logiciels, qui s'est répandu comme une pieuvre sur 30 ans, 40 ans, eh bien, fait que tout est en branle. Alors, cette hégémonie, elle a été voulue, parce qu'évidemment, il y a des magouilles. Alors, on peut présenter Bill Gates comme un philanthrope. On peut le présenter aussi comme un immense enfoiré, ce que je préfère faire ici pour différentes raisons. Donc, c'est quelqu'un qui a été plutôt, qui a plutôt volé, qui a plutôt usurpé, qui a plutôt mis des coups de pression, qui a plutôt flirté avec la légalité, même en frein les lois anti-monopole. Et donc, il a eu les monopoles sur les navigateurs, notamment Internet Explorer, où en fait, il l'installait par défaut sur Windows. Et donc, ce qui fait que derrière, il y a eu le monopole sur les systèmes de navigation dès le début. Donc, il a payé des amendes, mais le verre était dans le fruit. Il y a eu des systèmes aussi avec l'antivirus, des monopoles avec l'antivirus. Et puis, évidemment, avec le système d'exploitation qui était installé par défaut par les machines et que les gens réclamaient, puisqu'il n'y avait que ça. Puis, on va dire, le verre était dans le fruit. Et donc, il y a un petit peu de système Linux, des open source, mais c'est vraiment marginal. Et puis, il faut se casser la tête pour aller dessus. Et donc, là, ça raconte une chose, c'est quand on est dépendant à la technologie, il y a un gros problème. Et là, on se retrouve avec, on va dire, des États qui ont fait le choix de souscrire au monopole d'une entreprise étrangère, en l'occurrence américaine. Eh bien, ça nous ramène au début de la crise Covid en avril 2020, au moment avec le Health Data Care, où la vente des données de santé publique des Français a été actée avec Microsoft. C'est la France qui a donné 400 000 dollars pour que Microsoft ait la bonté de gérer nos données, alors qu'en fait, c'est une fraude énorme. Ça aurait dû faire un tollé, rien dans les médias. Et le peuple aurait dû être dehors, parce qu'évidemment, Microsoft a des franchises dans sa gigantesque holding d'assurance-vie avec des logiciels de l'intelligence artificielle, avec des algorithmes prédictifs, où vous injectez des données dedans, puis on va vous dire, vous êtes tel sujet, vous avez sur le temps de 13,3% à partir de 45 ans de faire un AVC, cardiovasculaire, etc. Et donc, vous avez des produits de santé qui vous sont vendus en tant que complémentaires santé. Donc, c'était déjà un énorme problème, mais il semble que tout le monde s'en fout un petit peu. Enfin, les journalistes ne mesurent pas, puis ont plutôt un rôle de perroquet que de regard critique. Et puis, les politiques, évidemment, vendent les données des Français de la même façon qu'ils vendent les entreprises stratégiques. On rappelle, sous le mandat de Macron, 285 entreprises qualifiées de stratégiques qui ont été vendues à l'étranger. On a parlé d'Alstom, mais en fait, c'est bien d'autres choses. La turbine du porte-avions Charles de Gaulle qui est dépendante, là aussi, de mise à jour d'entretien par des firmes américaines. Bref, on pourrait passer là-dessus. Et donc, cette hégémonie américaine sur la défense et sur l'aspect énergétique se répercute aussi sur l'aspect de la data, de la big data, et celui qui contrôle les données, évidemment, contrôle le monde, puisque c'est un monde de données. Et donc, quand vous avez une problématique comme ça, qu'est-ce qu'on fait ? On vend une solution pour plus que jamais que ça se reproduise. Et donc, on va être, encore une fois, esclave. J'ai regardé une pub il y a une semaine de cela. Je n'ai pas la télé depuis 20 ans, mais je regarde le football. Et à la mi-temps du match de football, on voyait une pub, donc une personne qui a du mal à payer avec sa carte de crédit. Donc, elle fait le sans contact qui s'est bien développé dans la crise parce qu'il ne faut pas sortir un visage découvert, mais il faut mettre un masque et pour ne pas avoir de contact, il faut payer en sans contact. Donc, grâce au sans contact, on a évité des milliards de morts. Et donc, en passant, on va dire, la personne passe sur le sans contact, ça bug. Et puis, au final, elle dit, ça ne marche pas, elle rentre sa carte, ça ne marche pas non plus. Et heureusement, il y a le client d'après, il voit sur son téléphone une application qui lui permet, on va dire, de payer directement pour son téléphone. Et donc, ça, ça implique des différences de comportement et puis de se dire, au départ, j'étais sur le sans contact et puis après, je vais aller sur une autre technologie qui est encore plus novatrice. Après, ça sera un bracelet et puis après, ça sera peut-être un implant micro-puce. Mais à chaque fois, il y a la volonté de toujours que la technologie apporte une solution. Et puis, on va enlever, évidemment, le liquide et les chèques qui, eux, sont fiables parce que non dépendants de puces et de bases de données. Et tout va être fait pour que ça soit complexe. Si vous essayez d'aller retirer de l'argent liquide à la banque, ça va être extrêmement compliqué. Les chèques, on va vous dire qu'on ne les prend pas. Bref, vous vous retrouvez avec des solutions de prémant très réduites pour vous amener à la numérisation qui est évidemment la solution. Je vais vous raconter une anecdote un peu hubu. Parce que pour ce café, j'ai dû assurer une assurance plutôt très coûteuse parce qu'il peut se passer plein de choses. je vous ai dit interdit, interdit, interdit. Donc interdit de ne pas avoir d'assurance. Là, il y a un poêle à bois. Donc le bois, c'est très dangereux. Donc il fallait que j'ai une certification comme quoi je savais faire du feu. J'ai reçu une formation pour faire du feu. Je m'en fais depuis que j'ai l'âge de 10 ans parce que je suis à la campagne. Je veux recevoir ça. Il faut que je fasse ramener pendant deux fois avec un questionnaire. Quel type de bûche je mets ? Enfin, c'est fou. Et donc pour les milliers d'euros que je dépense pour ce bâtiment pour héberger des livres, parce que c'est très dangereux les livres, c'est inflammable. Et de recevoir des humains avec un chauffage au bois, on en est à peu près à 3-4 000 balles à l'année d'assurance. Et donc il se trouve qu'au moment où je vais valider ce contrat d'assurance à la banque, je pète mon téléphone portable. Téléphone portable sur lequel est greffée l'application de ma banque pour valider les paiements. Vous le savez. Ou valider différentes opérations. Là, on est obligé. Vous êtes obligé d'avoir un smartphone. Vous êtes obligé d'avoir de la technologie. Donc quand bien même je ne voudrais pas avoir de smartphone, je suis obligé pour la double-triple authentification. Voilà. Et donc je suis avec le banquier et assureur. Nous validons tout cela. Tout est signé. Toutes les devis ont été acceptés à distance. Et là, on vient juste conclure signé. Sauf que le directeur d'agence est là. La comptable de l'entreprise est là. Elle a la procuration pour faire aussi ce travail-là. Je suis là. Nous sommes les trois dans cette pièce. Et il y a une stagiaire de la banque qui est là. Et là, à un moment donné, il me dit il faut que vous validiez votre contrat numériquement. Je dis on est à la nafance de l'autre. Vous l'imprimez, je le signe. Non, ça ne se passe pas comme ça. D'accord. Ça ne se passe pas comme ça. Sauf que moi, j'avais changé ma carte SIM dans un nouveau téléphone. Mais en fait, quand vous avez une application de sécurité, elle ne dépend pas d'un identifiant et d'un mot de passe, mais elle dépend aussi d'un identifiant de téléphone, de la matricule du téléphone physique. Et donc, il était cassé ce téléphone-là. Et donc, ça a été un micmac incroyable où je lui dis vous êtes directeur de banque, vous avez quand même la latitude de pouvoir faire quelque chose. Il me dit non. Et donc là, on était à trois comme des idiots. Donc, la comptable qui avait la procuration qui validait des choses, lui qui validait des choses vers son PC et moi qui tentait de valider des choses derrière mon ordi, on était comme des idiots, comme des cons, on peut le dire. Et donc, avec nos téléphones, on était là en train d'essayer de valider le contrat d'assurance et tic-tic-tic. Vous l'avez reçu ? Non, c'est pas le tic-tic-tic. Comme ça, attendez, il y a le mail qui a reçu. Je vais l'ouvrir. Hop, le code de sécurité est là et pendant 15-20 minutes, c'était n'importe quoi. Je cherchais les caméras. Je me dis, il y a un gigantesque blague. Et bien non, ça, c'était le réel. Tout ça pour avoir une assurance. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a un dégât des eaux pour dans la cuisine du café. Évidemment, on a une trompe d'eau en Franche-Comté. Donc, gros dégâts des eaux, le plafond, tout ça. Puis là, non, vous n'avez pas vu le petit alénéa sur le contrat d'assurance qui ne vous permet pas de faire valider. Donc, la commission hygiène ne peut pas passer. Bref, voilà le monde dans lequel on est exactement. Et donc, la folie totale de se dire nous sommes trois humains, on est d'accord, on sait que je le connais depuis dix ans, il sait que moi, je m'appelle Fabien Moine, il n'y a pas de souci. Moi, je sais que c'est le directeur de banque. Eh bien, lui, même directeur de banque, il n'a pas la main et on a galéré. Et donc, voilà de cette situation folle. C'est ce qu'on comprend en fait. On est tous en hyperdépendance de ça. Essayez de vous passer de votre téléphone où vous êtes relié par plein d'applis différentes, par plein d'espaces différents, de cloud, de choses comme ça, où vous avez vos contacts, vos mots de passe. Et si ça pète, qu'est-ce qui se passe ? Et si c'est piraté, qu'est-ce qui se passe ? Et si ce n'est pas mis à jour, qu'est-ce qui se passe ? Il y a plein de gens qui sont accros à la domotique. Si ça plante, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous pourrez ouvrir vos volets ? Est-ce que vous pourrez vous chauffer ? Est-ce que vous pourrez gérer votre GPS correctement ? Donc, voilà, c'est tout ce problème-là qui est pointé. Et donc, l'unicité d'avoir uniquement Microsoft comme système, c'est un grave problème. Et donc là, ça demanderait de la sagesse d'éclater ce monopole-là pour qu'il y ait plusieurs entreprises. Et donc, la charge du risque serait répartie. Et donc, quand on est une nation, par exemple, une nation, ça ne veut plus rien dire, c'est presque un gros mot, c'est presque raciste de parler de nation, parce que là, il faut parler de conglomérats européens, d'amalgames pour les grands groupes. D'ailleurs, on salue la réélection d'Ursula von der Rien, qui a été reconnue pour fraude avec ses SMS, mais qui a été quand même réélu, grâce au groupe français des Verts, qui avait dit au départ qu'elle ne voterait pas pour, mais finalement, à l'unanimité, on l'a réélu. Bref, ça pour dire qu'il y a une belle entourloupe derrière, et que derrière cet agglomérat européen fonctionnement avec les mêmes circuits de données, si ça plante un endroit, ça va cracher dans tout l'espace membre. peut-être de réfléchir et de se dire il faut que je fasse attention à bien segmenter les systèmes et les sous-systèmes, de prendre des solutions différentes, quitte à ce que ça soit moins pratique, que ça soit moins simple, comme je vous ai dit, les micro-plus, ça sera plus simple que du paiement liquide, mais qu'est-ce qu'on y risque ? Et d'ailleurs, ça existe, c'est pour ceux que ça existe déjà en Suède, ça existe déjà dans des grands palaces, etc. C'est déjà en utilisation parce que c'est cool, évidemment, il faut que ça soit à la mode. Ça aussi, c'est pour vous inviter, vous, à bien réfléchir à votre dépendance à l'informatique. Vous avez vu que dernièrement, j'ai publié des vidéos sur les écrans, c'est parce que nos petits, nos enfants sont habitués à avoir les empreintes de tête pour s'identifier, à mettre des empreintes digitales pour s'identifier, à tout scroller de manière digitale. Nous, nous n'avons pas été habitués à ça. Eux, c'est leur modèle. Et donc, imaginez ce que c'était il y a 20 ans, les données. Vous remontez à 2024. Internet, ce n'était pas du tout ce que c'était. La numérisation de l'argent, ce n'était pas du tout ce que c'était. Donc, imaginez de manière exponentielle ce que ça peut être dans 20 ans. Donc, les enfants qui naissent maintenant qu'aux deux ans qui commencent déjà à être sur les tablettes, dans 20 ans, qu'est-ce que ça va être pour eux ? Donc, c'est cette réflexion-là à avoir. Donc, bien sûr qu'on peut être un homme augmenté comme le promeut Elon Musk, mais on peut aussi être un homme qui ne cherche pas à être augmenté mais qui cherche à être indépendant et pas être dépendant de la technologie. Et pour moi, ce bug-là, ce bug-là qui a des on va dire des répercussions mondiales et dans toutes les strates, je vous ai dit, de la finance, des transports, des services publics et même de la protection civile, eh bien, c'est une alerte qui note rouge. Et donc, si on ne souhaite pas être dépendant à cette technologie, de la même façon, si vous n'êtes pas dépendant au fait d'avoir un QR code pour pouvoir vous stationner dans Paris pendant les JO, peut-être qu'il est intéressant de réfléchir à cet usage de la technologie. Je parle de QR code, évidemment, quand je monte la fiche, ce n'est pas pour rien. Donc, voilà, je vous souhaite de bonnes réflexions, de bonnes rationalisations de l'outil informatique et d'essayer peut-être de vous plancher sur des réseaux alternatifs comme Linux, de vous former, pas très compliqué, vous avez des suites, les suites d'Ebian qui sont accessibles pour le grand public, la même partie d'entre vous l'utilise utilement pour la bureautique, donc c'est largement suffisant. et puis vous vous sentirez un peu différent, mais peut-être un peu plus libre. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à très vite.